Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la M-Tech Movie Cube Donc une TV Box, comme vous pouvez le voir sur le carton Donc M-Tech c'est une société française basée à jeunes filliers Oui j'ai été sur Wikipédia Donc une société française qui existe depuis pas mal d'années Donc pour ceux qui nous suivent et qui ont quelques années dans les pattes Et bien M-Tech, vous devriez connaître M-Tech Moi j'ai connu ça il y a 15 ans Donc en gros quand j'avais 7 ans Avec un magnétoscope je crois si je dis pas de connerie Et c'est vrai qu'après j'ai jamais vraiment entendu parler de M-Tech Au final ils m'ont envoyé un petit bouquin comme je vous avais montré à l'unboxing Alors en fait ils font encore pas mal de choses Et ils font notamment cette TV Box Donc cette TV Box d'ailleurs est vendue 85€ Et elle a en spécificité donc de couplet Android Avec un tuner TNT Et ça va être vraiment sa particularité mais on y reviendra après Petite chose à dire c'est que moi je peux pas tester le tuner TNT malheureusement Parce que chez moi en gros le tuner qui permet de recevoir via le câble En gros bah déjà c'est dépassé Et deuxièmement c'est grillé Donc je n'ai pas pu tester je suis désolé pour M-Tech J'ai juste pu voir comment marcher le système pour passer à la TV Donc j'en parlerai rapidement Mais voilà petite chose à savoir Que ce que je peux dire d'autre Sinon petite chose aussi à savoir C'est que malheureusement il n'y a pas de câble HDMI donné dans la boîte Et après pour 85€ je peux à peu près comprendre Que ce ne soit pas vendu avec Mais ça aurait été bien que ce soit vendu avec Pour justement ne pas avoir de mauvaise surprise A part ça maintenant on va passer à l'aspect extérieur Donc design et présentation Et on va aller ensuite sur les différentes parties de ce test Petite chose à savoir aussi côté spécifications Il y a un manque assez important côté connectivité Ce sera le Bluetooth qui n'est pas intégré Donc malheureusement pour ceux qui voudraient mettre des accessoires Et des choses comme ça Et bien ils ne pourront pas Il faudra forcément passer par des ports USB Pour pencher des manettes Ou des enceintes Ou des choses comme ça Ou par le port optique par exemple Pour ce qui est justement de l'audio Donc aspect extérieur qu'est-ce qu'on a Alors on a une box toute carré Un petit peu différente de ce qu'on trouve sur le marché Notamment en chinois Comme c'est surtout ça maintenant que j'ai pu vérifier Et on a une télécommande plutôt complète On va y revenir Parce que la télécommande est assez intéressante Donc la TV box on va dire qu'elle a un design presque normal Presque classique Sauf que M-Tech ils n'avaient pas envie à mon avis d'être très Ils ne voulaient pas se fondre dans la masse des box Comme par exemple Minix Et ils ont voulu faire un design un peu différent Qui est plutôt sympating d'ailleurs Tout en restant assez discret Donc sur la face avant on peut voir M-Tech Sur le côté on a deux prises USB De dos on a l'endroit pour mettre justement votre câble pour la TV On a un câble optique On a donc une prise LAN Donc pour Ethernet Pour pouvoir si vous voulez vous passer du Wi-Fi Un port HDMI Et donc le cap d'alimentation qui se met ici De ce côté là on n'a rien De ce côté là on a un bouton Power En plein milieu C'est bizarre puisque c'est l'une des premières box Où on a justement la possibilité de mettre en veille la box via ce bouton là Ou via la télécommande Donc ça je trouve que c'est assez sympa Ça change un petit peu Et donc on peut voir un petit peu au niveau du design Qu'au lieu que ce soit tout carré avec juste des coins arrondis Des coins arrondis pardon Et bien nous avons en fait un C'est tout un peu arrondi Donc chaque tranche est arrondie On a bien sûr cette partie là qui est arrondie On a ce carré qui est plus petit Et qui à mon avis c'est peut-être pour le refroidissement Puisqu'on peut en voir ici C'est peut-être aussi pour faire passer l'air je ne sais pas Donc on a le carré ici qui est plus court On a toute cette partie là qui est en vert Et ici justement ce qui change un petit peu D'ailleurs c'est ça qui change un petit peu Oui c'est comme ça qu'elle est C'est cette partie verte C'est un petit peu qui se découvre un peu Et qui permet de modifier un peu le design Et de se différencier Vous avez aussi très discrètement Alors je vais essayer moi là Une LED ici Donc qui va vous permettre de voir si la box est en train de tourner C'est à dire qu'elle est en train de charger par exemple une application Ou s'il y a bien une communication entre la télécommande et la box C'est très discret Mais je trouve que c'est sympa Ça permet de voir si jamais ça marche ou pas Au-delà de ça Donc de ce côté là Donc on peut voir les aérations ici Pour bien aérer le processeur Et que ceci ne surchauffe pas Et on a donc TV Box Pour World by Android Movie Cube TV On a donc des input 12 volts 1,5 ampères Etc On a le modèle F400 Parce qu'il faut savoir qu'il y en a pas mal De différents Donc après on a Voilà On a toutes les infos un peu intéressantes Maintenant Donc je répète aussi pour ceux qui n'ont pas trop regardé la présentation Il faut savoir que le câble HDMI n'est pas mis dans le carton Donc si jamais vous voulez l'acheter Il faudra l'acheter en même temps que vous commandez soit sur internet Soit s'il est en magasin Ou si vous en avez un de côté bien sûr N'hésitez pas à l'utiliser Maintenant Côté donc Design toujours On va passer à la télécommande Alors télécommande que Bah j'étais très impressionné Alors moi j'avais une On avait testé la Minix Et j'avais été un petit peu déçu par la télécommande Parce que bah en gros Je ne la trouvais pas complète Et alors là par contre On a Je n'ai jamais vu une télécommande aussi complète que ça Pourtant j'en ai eu quelques-unes Et ça fait vraiment plaisir Là-dessus Bah voilà Pour une box à 85€ Je trouve que la télécommande Elle fait vachement premium quoi Donc on va dire un petit peu tout ce qu'il y a Donc on a le bouton power Qui va permettre d'éteindre la box Ou de la mettre en veille Le mode TV Donc on va pouvoir switcher Pour aller directement sur la TNT Donc aller vers l'avant Aller vers l'arrière Stop On peut enregistrer Donc ça c'est à dire qu'on va pouvoir enregistrer Par exemple des programmes sur la TNT Vous avez intérêt de préparer quand même Les clés USB Les disques durs quand même Au cas où Parce que 8GB ça se remplit vite Un bouton pause et play Bouton home Pour revenir Comme ce que l'on connait Revenir donc au home Android Back Menu On a les 4 directions Ok On a volume Alors Je vais remonter un petit peu On a volume moins et plus Programme moins et plus On a le mode mute On a le mode souris Donc pour ceux qui ont connu la Minix Avec la télécommande un peu spécifique Qui permettait De zigzaguer Bah c'est pareil Sauf que c'est directement intégré Il n'y a rien à mettre dessus Alors on a 4 boutons Rouge Je ne sais plus à quoi ils servent Je vous le redirai Quand on sera sur la surcouche De toute façon c'est dans le manuel aussi Et le plus important c'est ça En fait on va pouvoir par exemple On va naviguer Et tout Etc Puis dès qu'on veut encrire un truc Bah au lieu de se faire chier Comme ce que je faisais avec la Minix C'est soit on y va Avec la souris Ou il faut se faire chier À être sur le clavier Et bien là on a le clavier Directement intégré Et en plus de ça On a même un pavé numérique Donc un peu plus discret Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 On a alt On a arrobas Le point Space Back Donc pareil mute On a les 4 boutons ici Plus encore ce petit pavé Qui va permettre de naviguer On va pouvoir Donc le seul souci Que j'aurais à dire Sur cette télécommande Ce serait Que au lieu d'être en aserti Bah on est en querti Vu que le QWERTY Un peu plus répandu Vu que C'est vendu Internationalement Donc ça c'est un peu dommage Mais c'est pas trop trop grave Parce que bon Au QWERTY et Aserti C'est pas extrêmement différent Donc Voilà On peut voir que Je la prends plutôt bien Je vais descendre un petit peu Parce que j'ai tendance A me mettre comme ça Donc Elle est aussi donc Avec une batterie De 400 mAh Si je dis pas de bêtises Donc on peut recharger Via une micro USB On a le cap Qui est d'ailleurs donné Pour pouvoir la brancher Directement A la box Ici Donc on le voit pas Alors là Justement on peut voir La LED Comme quoi ça communique bien Une LED Qui se voit plutôt bien D'ailleurs Donc Ça va permettre Voyons On la voit plutôt bien Au delà de ça De tous Tous ces trucs Qu'on a ici C'est qu'on a Un espèce d'aspect velours Donc on a Un plastique Qui a été posé En type soft touch Ce qui fait que C'est très agréable L'utiliser Elle est toute douce Elle a tendance A prendre quelques marques Enfin Vous savez Les tout blanc Ça se nettoie rapidement Mais ça a tendance A prendre des petites marques Des petites traces blanches Pour ceux qui connaissent Donc c'est une telle commande Que j'ai pu tester Que j'ai trouvé très très bien On en parlera aussi A la surcouche Quand je l'utiliserai Mais Vraiment Elle est super complète Et ça ça fait vraiment Très très plaisir Et Il faudrait plus de télécommande Comme ça Donc Voilà Je pense qu'on a fait le tour Au delà de ça Je pense que Oui j'ai tout dit On va passer maintenant A la surcouche Et voir un petit peu Ce que ça vaut Donc On se retrouve sur ma TV Donc la box TV Est là La télécommande Elle est là Et donc On peut voir Qu'on se retrouve Sur une surcouche Très 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 légère De la MovieCube Donc on peut voir C'est très mis en avant MovieCube On a l'heure Qui est mis Ici Et on va voir Plein d'applications Alors là On a juste une partie Les applications Et on a Google ici Pour la recherche Donc Première chose à dire En point négatif Je vais le dire tout de suite Le souci De cette box Ça va être sa lenteur Malheureusement Donc là On va bien le voir Juste pour montrer un peu Le gros gros souci Ça va être vraiment Cette lenteur Un manque Flagrant Aussi De 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 Fluidité Voilà j'arrive Mais au delà de ça On va voir pas mal de choses Intéressantes Donc tout d'abord Les applications Qui sont mises en avant Sur ce launcher On peut voir DV Player Enfin DVB Player Donc ça va être Pour La TV D'ailleurs On peut voir Donc je ne peux Malheureusement Rien faire Actuellement Miracast Bubble UPMP YouTube XBMC Donc pour ceux Qui sont fans De tout ce qui est Multimédia Ça va être Notamment pour ça Qu'elle est là XBMC est intégrée Mais pas que On a qu'une partie Des applications Qui sont montrées ici On a Netflix aussi Lecteur vidéo Play Music Galerie Chrome Play Store Aptoid Aptoid On y reviendra Parce que c'est Assez intéressant Pour ceux qui ont Testé il y a quelques années Comme moi Et qui Ne sont pas les plus loin Puisque cette application On y reviendra Est un peu spécifique On y reviendra Movie Cube Qui va permettre En gros de voir le produit S'il y a des nouvelles Mises à jour Etc Paramètres Application Donc on va revenir Sur application Pour les autres applications Qu'il y a d'intégrer Alors Donc ça c'est moi Qui l'ai installé Moi ça aussi Donc on a Ampass App Installer Qui va permettre D'installer des applications Qui sont sur votre mémoire interne Ou externe On va voir En plus Mtech Connect Alors il faut savoir Que Mtech Sort aussi des disques durs Multimédia Qui peuvent être mis En réseau Et donc On va pouvoir le connecter Grâce à cette application Mettre en réseau En fait Le disque dur Et la box Ce qui va permettre Par exemple De regarder des films en réseau Sans que ça prenne D'espace ici On peut voir ici Que la box travaille D'ailleurs Juste ici Si j'appuie un petit peu On peut voir Qu'il y a parfois Quelques petits à coups Qui montrent Que justement Il a bien reçu La commande Petite chose supplémentaire A dire On a File Provers Flash Player Qui est installé Qui va permettre D'aller sur ceux Qui aiment bien regarder Game of Thrones En VOST En streaming Et bien ils vont pouvoir Le regarder Parce que Flash Player Est installé Il faudra juste trouver Il faudra juste trouver Le navigateur Qui va permettre De regarder ça Parce que Chrome Ne prend pas en charge Flash Player Mais il y en a plein Sur le Play Store Qui vont vous permettre De faire ça Nous avons Galerie Classique Google Hangouts Lecteur Vidéo Donc ça on a vu Mise à jour en ligne Il n'y en a pas eu depuis On a le navigateur Qui lui devrait prendre Flash Player Netflix Pictures Player Play Film Play Music Etc Donc Retroar C'est moi Samba Client Et Samba Serveur Qui vont vous permettre D'aller chercher Tous les disques durs En réseau Qu'il y a Ou NAS Qui vont vous permettre De les mettre en réseau Et de les prendre ici Pour regarder tout ce que vous avez En film, musique Etc Nous avons SoundCloud Ici Ici Aussi Et donc Donc voilà On a fait le tour Un peu des applications Il n'y en a pas énormément Mais au final Il y en a beaucoup Qui se répètent quand même Donc c'est à dire En gros Côté serveur Avec Mtech Connect Samba Serveur XBMC Qui peut me permettre Aussi de chercher Tout ce qui est Disques durs en réseau Ou tout ce qui peut être En réseau Donc voilà On a quelque chose Qui est vraiment Accès multimédia Donc juste le temps Que ça revienne Au menu Petite chose à savoir Sur la T-commande Quand on est en mode souris Et qu'on veut Faire autre chose ensuite Il faut appuyer une fois Que ça va En gros Comprendre la commande D'arrêt de la souris Petite chose à savoir Au niveau de la souris Pour ça Alors il faut savoir Que pour Si vous voulez revenir A un menu Ou faire des choses Par exemple Home Donc on va revenir On va aller sur paramètres Pour revenir Pour revenir au home Il faut faire une fois Pour désactiver la souris Et une deuxième fois Pour que la commande Soit appliquée Une petite latence Petite chose à savoir Bon ça reste assez Voilà Ça permet en gros De ne pas faire D'erreur de manip Comme ça On est sûr De ce qu'on fait Si je fais le mode TV Donc On se lance directement On va essayer De mettre à jour Mais en gros On peut voir Qu'on a tout un système Pour Donc Mettre à jour Les chaînes Donc on voit vraiment Qu'on a une espèce D'ajout Un petit peu Pour ceux qui nous suivent Un petit peu Comme les Mapping tools Comme Arcos Etc Qui vont s'ajouter à l'écran Et qui vont permettre D'être devant Donc ça c'est plutôt sympa Puisque pour ceux Qui utilisent La télé régulièrement Et qui aimeraient bien Avoir justement Tout ce qui est Tout ce qui est Multimédia Sur un seul écran Et bien Ça va nous permettre De Donc on peut voir Qu'on peut chercher Pas mal de choses D'ailleurs Donc des zones Europe Donc on va pouvoir choisir Donc là C'est là où c'est Vendu Donc par exemple Si on fait ça Bon Moi malheureusement Je ne suis pas connecté Donc je fais ça Mais je fais ça dans le vide Après pour moi Par exemple Pour ceux qui utilisent Plus Une partie Style Orange Bouygues Etc Vous savez qu'il y a aussi La possibilité De télécharger L'application Orange TV Ou TV Ou ceci Mais il est possible Donc d'utiliser La TNT Sur cette box Et intégrer Ce qui est plutôt sympa Je trouve que c'est Une bonne idée Parce que c'est vrai Que les box TV N'ont pas ce petit truc là Donc ça C'est plutôt sympa Miracast Alors pour ceux Qui ne connaissent pas Miracast va permettre De caster Donc c'est comme ça Que ça se dit Caster l'écran D'un téléphone Donc ça peut être N'importe quoi Après il faut que la connexion Suive Et ça c'est un peu plus compliqué Malheureusement Moi si je le fais Je sais que ça va être Absolument dégueulasse Donc je ne le fais pas Mais en gros On peut après avoir L'écran De son téléphone ici Et permettre Je ne sais pas De montrer des petites vidéos Des images Qui sont stockées Sur le téléphone Donc on va aller maintenant Sur Bubble UPNP Donc sur ce nom Un peu bizarre Qu'est-ce qu'il se cache Il se cache Il se cache Il se cache J'y arrive Un lecteur audio Un lecteur audio Qui va aussi En fait On va pouvoir chercher Selon le média Ou en cloud Par exemple On va pouvoir chercher Sur tout ce qu'on a en réseau Donc en cloud Si je fais média Donc chercher ici Local Media Server Donc permettre Comme vous voyez ici Donc notre petite adresse En même temps Google Drive Google Plus Dropbox Box OneDrive Virtual Folder Etc On peut même Donc si on va Dans ici On va pouvoir chercher Network and setting Etc Donc ça c'est Aussi une application Qui va en plus De ce qu'il y a déjà Mais qui va permettre Justement d'aller chercher Un maximum de musique Donc si vous êtes Un fan de la musique Et que vous arrivez Sur 5 disques durs différents Et bien ça va vous permettre De tout rassembler ici Il faut savoir Qu'en plus de ça Ça intègre Le son surround Et TTS Ce qui va vous permettre Normalement si vous avez Une bonne installation Comme ce que j'ai ici Ce qui est un peu discret ici Et bien ça va vous permettre De profiter d'un bon son On va revenir On est menu Donc Youtube Donc Youtube vous connaissez Là on va aller Sur XBMC A savoir d'ailleurs Que la souris Est vraiment efficace Comme vous pouvez le voir Là je suis en train De l'utiliser Pour aller sur les trucs Et Bah c'est plutôt efficace On a On peut vraiment Comme une vraie souris En final J'ai pas eu J'ai eu moins de soucis Qu'avec la Minix Qui était un petit peu Plus particulier Qui avait Tendance Enfin il fallait Souvent se remettre bien Comme vous le savez Si vous avez suivi le test Ici c'est vraiment Très très agréable A utiliser On se casse pas le poignet C'est vraiment agréable Donc On peut voir Donc on est sur XBMC 13.2 Et donc On va pouvoir Pour ceux qui connaissent Ça va permettre Au final De refaire exactement La même chose Que Babalune PNP Lecteur vidéo en réseau Etc C'est à dire De regarder Des vidéos Des images Etc De tout ce qu'il y a en réseau Donc si on fait Système Setting Hop Je vais y arriver C'est un peu plus particulier Mais Donc on va pouvoir L'apparence L'FTV Musique Vidéo Weaver Add-on Service System Et normalement On va pouvoir Je ne sais plus où On va pouvoir Donc Je vais y arriver Donc normalement Voilà Aussi une petite chose C'est que Ça affiche Du 720 Alors c'est censé lire Tout ce qu'il y a en 1080p Mais Malheureusement On n'arrive pas On est en 60fps Mais on ne peut pas Aller en 1080p Alors c'est sûrement Peut-être En En regardant Défin 1080p Que ça va marcher Mais en tout cas Dans l'interface Ce sera du 720p Donc au final J'ai quitté XBMC Donc après Bien sûr On va faire Back Voilà Donc Il faut savoir aussi Qu'on peut avoir Des add-ons Dessus Donc moi Ce n'est pas quelque chose Que j'utilise du tout Moi En général J'utilise mon PC Et tout comme ça Mais on peut avoir Des add-ons On peut installer Des choses Qu'on peut aller chercher Sur différentes choses Voilà Pour ceux qui sont Intensés par cette application Je vous suggère D'aller vous renseigner Mieux que moi Puisque moi Je ne Je ne Je pourrais pas Tout vous dire C'est à dire que Ce n'est pas quelque chose Que j'utilise du tout Mais on va pouvoir Aller chercher Bien évidemment Un petit peu partout Des Tout ce qui est en réseau Aussi Dans le même principe Que les applications Que je vous ai montrées Jusqu'à maintenant Et En gros C'est la exacte La même chose Il y a de la musique Et de ça Mais via Une J'arrive Donc via Une application Qui va Tout rassembler On peut voir D'ailleurs Juste en bas Que Codi 14.0 Elix Est sortie Donc c'est XBMC version 14 Qui est sortie Donc elle doit Se trouver quelque part Sur internet Donc il est possible De la mettre à jour Alors sur Android Je ne sais pas forcément Mais en tout cas Il est possible De la trouver Ensuite Donc lecteur vidéo Aussi du classique Comme vous pouvez Vous imaginer Local Dix External Storage Card Donc ce qui va être Clé USB Ou disque dur On va revenir Sur Optoid Parce que Optoid Vous connaissez Le Play Store Alors le Play Store Le souci C'est qu'avec Un AM Logique Je pense d'ailleurs Que c'est pour ça Que ça a été intégré Avec un AM Logique Sur le Play Store L'AM Logique Ce n'est pas Un processeur Qui est très très épandu Et donc le souci Qu'on peut Voir là dessus C'est qu'au final Beaucoup d'applications Même Antutu Benchmark Arrivent à ne pas être Compatibles Et donc ils ont décidé D'utiliser Optoid Donc c'est un marché D'applications Comme le Play Store Mais c'est un alternatif Comme l'Amazon App Store Etc Le souci avec Optoid C'est qu'il a un passé Un petit peu lourd C'est à dire que Enfin même maintenant C'est toujours Le cas Il faut savoir Qu'Aptoid Ça a été très connu Puisqu'on a pu Télécharger des applications De façon payante Enfin des applications Payantes De façon gratuite En gros du téléchargement Illégal Via en gros Une application Qui va permettre D'aller chercher Des sources Enfin c'est à vous De les trouver Les sources Et grâce à ça Ça va référencer Beaucoup d'applications De façon illégale Mais apparemment Optoid a bien changé Depuis le temps Et ça je ne savais pas du tout Sachant que je ne suis pas du tout Utilisateur d'Aptoid Et donc il a son propre Marché d'application Avec des acteurs C'est à dire que Antutu Qui a mis Sur le Play Store Donc sa version Antutu L'a mis aussi sur Aptoid Donc c'est pas quelqu'un d'autre Qui l'a mis C'est vraiment Antutu Donc il y a bien sûr Plein d'autres Par exemple On va regarder On va vérifier aussi Avec Amazing Alex Qui l'a chargé Donc on peut voir Que l'auteur De ça Ça va être C'est pareil C'est Eurovio Donc on peut voir Que donc on a tout C'est même vérifié C'est du sur Donc c'est Voilà C'est un peu particulier Ça va permettre Voilà D'ajouter des dépôts Donc on peut aller chercher Ailleurs D'autres applications Et beaucoup sont ici Et donc on va pouvoir chercher Des applications Qui ne seront pas compatibles Depuis le Play Store En plus de ça On va pouvoir mettre à jour Donc vous voyez J'ai pas encore mis à jour Mes applications Les applications de base Mais on va pouvoir mettre à jour Etc Alors c'est malheureusement Un petit peu différent Puisque après Il faut aller dans le gestionnaire De téléchargement Une fois qu'on a téléchargé Une application Pour l'installer Intéressant aussi C'est qu'on va pouvoir partager Les applications Qu'on installe sur Facebook Alors pour ceux Qui sont hyper social Et qui veulent absolument Tout partager Ouais j'ai installé Uber Wouhou Et bien on pourra le faire C'est pas très utile Mais c'est là Donc voilà ce qu'on peut dire On a beaucoup beaucoup D'applications De tout type Mais c'est vraiment étonnant De voir ça D'intégrer de base Sur une box TV Ou n'importe quoi Puisque Haptoid N'est pas très très bien vu Et je sais même pas Si ça a été à la base Si c'était vraiment On va dire Si il était vu Comme un marché alternatif légal Ou pas Parce qu'en soi Haptoid N'est pas légal Mais ce qu'on en fait Peut être illégal C'est un peu ça C'est le même principe Que le Torrent au final Voilà Maintenant qu'on est passé par là On va aller Dans les autres applications Que je vous ai dites Ce qu'il y avait Donc App Installer On va pas aller dessus C'est simplement Qu'on va chercher On va aller sur MT Connect On va voir un petit peu Ce que ça vaut Donc vous voyez A partir d'ici On va pouvoir aller chercher Donc De façon répertoriante En plus de ça Les vidéos Les images Les musiques Les documents Un explorateur de fichiers Tout simple Même système Pour la taille du cache Donc ça Ça va permettre aussi Justement de mettre en cache Des documents Par exemple Que vous avez Ou des vidéos Ou des musiques Que vous aurez écouté régulièrement Pour les mettre en cache Pour ne pas avoir A les retélécharger A chaque fois que Vous ouvrez l'application Donc on revient Sur le menu D'application Donc on peut voir Que là dessus À côté Quand on ouvre l'application On a quelques petits soucis Surtout gros ralentissement Pour un truc aussi simple C'est un petit peu dommage Donc Flash Player On connait On va aller sur Pictures Player Qui est donc A mon avis Voilà Ça va permettre Juste de regarder Ces images À la suite Et puis sur En fait Ça va être sur quelque chose Qui est extérieur Et ce n'est pas intégré Donc pourquoi pas Mais ça fait un petit peu Doublant avec Galerie par contre Et Samba Client Alors on va regarder Samba Client Donc pareil Ça va permettre En gros De monter En gros des Des disques durs Etc Pour tout ce qui est en réseau Donc encore une fois Ça fait un petit peu Je trouve Un but bon avec d'autres Mais Si c'est là C'était pour Certaines choses particulières Je vous avoue Que c'est quelque chose Qui m'échappe un petit peu Mais voilà Au moins c'est là C'est plutôt complet Côté multimédia Justement le but C'est d'avoir après Des milliards De disques durs Connectés Et permettre de regarder Des milliards de films Téléchargés De façon légale Et bien sûr Soundcloud Alors Soundcloud Pour ceux qui ne connaissent pas C'est Un peu le Deezer Le Spotify Des artistes Qui mettent Des musiques Qu'on ne peut pas trouver Partout D'ailleurs Qu'on ne peut même Forcément ne pas trouver Sur Youtube Et bien sur Soundcloud On pourrait Donc il y a des choses à voir Donc ça c'est plutôt sympa Donc c'est un peu La manière de Darko S'il y a de Jam & Go Ils ont mis Soundcloud Qui est assez réputé Donc maintenant Qu'on a fait le tour Des applications Qu'est-ce que je peux dire Vraiment sur Là dessus Alors Donc comme j'en ai parlé J'ai parlé donc Du fait que l'interface Est assez lente C'est le plus gros soucis Au final Moi qui aime bien Que ce soit vraiment Instantané Etc Ici on va retourner Vraiment en arrière En termes de performance On a aussi Des problèmes de lag Donc c'est vraiment Pas fluide C'est aussi un peu Pour moi Ça agresse un peu les yeux Mais il faut savoir Que une box télé Qui coûte 85 euros En France Bah forcément Ça fait des concessions Mais Il n'y a pas forcément Des mauvais côtés Le dernier point Que j'aurais à mettre En avant En termes de points négatifs C'est Le côté Et ben Je ne peux pas mettre De nouvelles applications Et c'est Un gros problème Non c'est pas ça du tout Que je voulais faire Donc bien sûr aussi Vous pouvez ajouter Des applications Le lanceur Même si On dirait limite C'est un petit peu Le petit souci Que j'aurais aussi A dire là dessus On dirait limite Qu'on ne peut pas Mettre de nouvelles applications Sur ce launcher Launcher qui est un petit peu Modifié d'ailleurs Pour permettre de mettre Beaucoup beaucoup D'applications Donc en gros Le souci que j'aurais à mettre C'est qu'on a limite Tendance à croire Que On ne peut avoir Que ces applications là D'afficher Et que le reste Est malheureusement Un peu à part Donc d'ailleurs Ce qui est bien C'est qu'on peut voir Que le launcher Peut permettre D'afficher Énormément d'applications Il est peut-être dommage De ne pas pouvoir Les ajouter automatiquement Au launcher Quand ils sont installés C'est un peu dommage Puisque Ça pourrait simplifier la vie Au lieu d'aller dans l'application Comme on a vu Que c'était très long Voilà Ces petites choses Comme ça Après vraiment Dans le côté positif De cette surcouche On peut quand même remarquer Que voilà Tout ce qui est Justement multimédia Mise en réseau Lecture Tout ce qui est Justement film Musique Vidéo Même image On peut voir On peut voir Que c'est vraiment Très très complet Donc ça c'est vraiment Quelque chose De très très positif Puisque C'est justement Le but Rechercher Une box TV Et c'est vrai Que la plupart des box Ont tendance A avoir Quelques petites choses Supplémentaires Mais là C'est vraiment On a beaucoup Beaucoup de choses Qui sont faits Qui sont là Vraiment pour Vraiment utiliser Le côté multimédia À fond Donc ça C'est vraiment Agréable Et c'est vrai Que pour tous Ceux qui sont Fans de ça Là dessus Avec cette box TV Il risque d'être Vraiment Conquis De tout ce qu'il y a Donc ça C'est vraiment Agréable Maintenant On va passer À la suite Donc on se retrouve Avec un score De 14458 points Donc un score Non vérifié Par un tutus C'est à dire Qui n'est pas Officiel C'est à dire Que Voilà Les trois raisons Possibles De ça Alors pas de connexion Durant le test La personne Donc le Le constructeur A changé Le système De temps Pour cheater Et en tutus Network Donc la connexion Il y a eu Un souci De connexion Qui a été bloqué De côté système Ou software Après 14458 Ça ne me paraît Pas si mauvais Ça ne me paraît Pas si cheat On va dire Donc ça me semble Plutôt correct Peut-être C'est peut-être 13000 12000 A la limite Ce n'est pas tricher Mais bon Tricher là-dessus Ce serait un peu Un peu con Surtout Pour un petit CPE comme ça Mais donc On a un score Voilà On sent que Ce n'est vraiment Pas la puissance Qui va être Vraiment le moteur Sur Sur cette box TV Ce n'est pas Ce qui va faire Sa force On va passer A la suite On se retrouve Sur Geekbench Alors cette fois-ci On peut voir Résultat On se retrouve Avec 313 En En single core Et 500 en multi core Alors Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'en 313 Alors on est censé Être en Cortex A9 Et c'est là Où je trouve Que c'est peut-être Un petit peu Comment dire Un petit peu faible Alors on est sur Normalement on est censé Sur une architecture Cortex A9 Cortex A9 En gros c'est Le S3 Côté type de coeur Donc la puissance des coeurs Et au final On se retrouve Donc le S3 On se retrouve Beaucoup moins que le S3 Moins que le Tegra 3 Qui était moins puissant Avec la même architecture Le Nexus On se retrouve encore Moins puissant Alors que c'est un plus vieux Et c'est des Ce processeur N'était vraiment pas performant Et on se retrouve même Moins qu'un Snap 400 Qui lui est en Cortex A7 Donc moins puissant Donc là c'est vraiment Très très peu Mais le pire étant Donc le multicore Donc on reste sur du dual core Mais 501 Ca reste très très peu Donc on va essayer De comparer Par exemple Au Galaxy Nexus On se retrouve en dessous Du Galaxy Nexus Donc vu qu'il est L'acte de coeur Et en dessous Quand même de pas mal de points Donc c'est à dire Que c'est un très très mauvais Cortex A9 Et donc ça explique Qu'en partie à mon avis Ce problème de latence Qu'on a De faible réactivité Quand on navigue Dans les menus Donc on se retrouve Sur 3DMark Malheureusement J'ai pu faire Que la première partie Du benchmark Ensuite j'ai cette erreur Qui apparaît Donc malheureusement Je ne peux pas faire Un réel benchmark Avec 3DMark Et on va finir Avec GFXBench Mais donc De la première partie Que j'ai vue Malheureusement On peut s'en douter Ce n'est pas très performant Et donc On est Avec la version Limited On est à environ 15fps En moyenne Sur le benchmark Bon maintenant On se retrouve Sur le GFX Pour terminer On se retrouve Sur GFXBench Donc GFXBench Qui est toujours Un bench graphique Donc là J'ai fait Une comparaison Avec le MotoG 4G Donc MotoG Avec un snap 400 Et on va pouvoir Comparer Donc bien évidemment On va être sur quelque chose De moins puissant On peut voir Que là On est Le MotoG Est 3 fois meilleur 4 fois Sur la plupart Des benchmarks On peut voir Sur absolument Même tous les benchmarks Il est 3 fois meilleur A part quelques Petites choses ici Donc globalement Il va être meilleur Côté Qualité Des Qualité Des drivers En MP On va être sur Quelque chose De correct D'équivalent Par contre En haute précision Le snap 400 Est meilleur Et on se retrouve Sur Asphalt 8 Pour terminer Donc là Je joue avec la manette Donc mettre 360 que j'ai branché Et donc On va voir Un petit peu Comment ça Comment ça se comporte Donc bien sûr On a quelque chose De pas très puissant Donc malheureusement On peut voir Sur Asphalt 8 Que Donc là Normalement Je crois que J'ai mis en élevé Les graphismes On peut voir Que c'est jouable Mais que malheureusement On peut le voir Ça rame beaucoup Donc ça C'est un peu dommage Ce qui fait Que côté jeu On va devoir vraiment Sur les gros jeux On devra malheureusement S'en passer Parce qu'on peut voir Que ça galère beaucoup Donc là Ça va plutôt bien Parce qu'il n'y a pas Grand chose d'affiché à l'écran Mais dès qu'il y a Un peu d'action Malheureusement C'est vraiment pas fluide Donc c'est un peu dommage Surtout c'est pas gros En plus là Donc c'est dommage D'avoir sur un pouce De ne pas pouvoir profiter De jeu Ça manque réellement de puissance Et ça aurait pu être intéressant Et malheureusement Ce n'est pas le cas On peut voir vraiment Qu'on doit être à peu près À 22 fps 20 fps Par contre Ce qui est bien C'est de pouvoir jouer À la manette On peut voir Que l'asphalte est joie Mais c'est vraiment Pas du tout impressionnant Malheureusement Et là je vais éclater Même pas Donc dernier petit saut Et puis après On va changer de jeu Donc on se retrouve Sur BeachBuggy Racing Donc là je suis en train De jouer à la manette Vous vous en doutez bien Et donc là On va faire un petit tour Pour voir Ce que ça vaut Donc on peut voir Que malheureusement Là le jeu est assez moche Mais par contre Il est fluide Donc ça c'est vraiment bien Et comme vous le savez Le jeu est jouable à 4 Donc ça c'est plutôt pas mal On va terminer sur ce jeu Je ne vais pas en faire beaucoup Parce que malheureusement L'espace disque On a vu qu'il n'y a que 8 gigas Malheureusement Ils se remplissent trop vite Donc ça c'est le souci Donc on va terminer sur ce jeu Côté jeu Et dire des petites choses supplémentaires Au niveau des jeux Donc voilà On ne pourra pas jouer A des gros jeux malheureusement On pourra jouer A des petits jeux Qui sont plutôt bien optimisés Comme par exemple BeachBuggy Glitz Et on pourra jouer A des petits jeux Du Steam Clash of Clans Etc Il y aura aussi la possibilité D'utiliser des émulateurs Mais par contre Les plus gros Comme PP et SSPP Ne seront pas malheureusement Il n'y aura pas assez de puissance Pour les utiliser pleinement Mais tout ce qui est rétro gaming Tel que NES Super NES Nintendo 64 Playstation 1 Pourront allègrement Passer dessus Et donc cela pourra Intéresser pas mal de monde Là dessus Donc je vais faire La vidéo de conclusion Alors sur la dernière vidéo De Fali Qui avait fait une vidéo Sur SimCity Donc découverte Du jeu SimCity By Elite Et donc conclure Sur cette petite box TV Qui est plutôt Intéressante Alors que dire Sur cette box TV Et bien Il y a pas mal de choses A dire En même temps Cela reste assez simple A comprendre Son fonctionnement Donc Pour moi La La grande force Enfin les grandes forces De cette box TV C'est le côté multimédia Qui a été très très mis en avant Via diverses applications Pour la mise en réseau Des disques durs Et des reliés Et la télécommande Qui permet vraiment De se passer De tout ce qui est clavier-souris Et d'avoir Une très bonne expérience En navigation Avec une télécommande Donc ça c'est vraiment Quelque chose Qui est vraiment Très très positif De ce point de vue là Mais C'est vraiment là-dessus Que tout va jouer L'avantage aussi C'est d'avoir Un tuner TNT intégré Qui va permettre Donc De pouvoir L'utiliser Comme Comme lecteur de télé En gros Regarder la télé dessus Tout en ayant Ce côté androïde Dessus Et Ce qui fait Que c'est vraiment Sa force C'est d'être vraiment Plutôt polyvalent au final Sauf sur Un truc Et ça Par rapport à nous C'est un peu dommage C'est Ce côté Justement De 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 puissance Qui s'en ressent Sur pas mal de problèmes Pas mal de choses au final Et qui peut poser problème A ceux qui veulent vraiment De la puissance C'est à dire Qu'au final On va se retrouver Avec une box Qui est plutôt lente Avec le processeur Qui est vraiment Malheureusement Amlogic N'est pas du tout Un bon investissement On va dire C'est un peu dommage Et on se retrouve Donc quelque chose Avec quelque chose De plutôt lent C'est à dire Que Comme on l'a vu En navigation C'est plutôt lent C'est pas très très réactif Et c'est problématique Pour 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 ceux Qui veulent vraiment De la rapidité Même pour côté jeu Comme on a pu le voir Asphalt 8 Est vraiment Bah voilà On est au niveau Minimum On n'a pas quelque chose D'intéressant On se retrouve Avec Donc des graphismes Vraiment pas beaux Alors que là J'ai qu'une TV De 20 pouces Et Bon sur plus Ce serait encore pire Et c'est malheureusement Dommage Puisqu'on ne peut pas profiter De Voilà De quelques petits jeux Qui peuvent être sympas A regarder En grand écran Et donc Ce qui fait Qu'il faut quelques jeux Optimisés Donc comme on a vu BeachBuggyBlitz Qui est très optimisé Et Voilà C'est le souci L'autre souci C'est la mémoire Pour ceux qui veulent Justement mettre des vidéos Etc Enfin Des jeux C'est là dessus C'est problématique C'est la mémoire Par contre au final On se retrouve avec Deux ports USB La mise en réseau Qui permet de combler ça Pour le côté image vidéo Justement Tout ce côté là Et On pourrait résumer ça Comme ça C'est à dire Que c'est vraiment Du multimédia Sans jeu vidéo Et C'est Voilà On peut résumer ça Comme ça Du très bon multimédia Sans jeu vidéo Et J'applaudis vraiment Emtek Pour la télécommande Qui reste vraiment Vraiment Une très très bonne télécommande Très facile à utiliser Avec le clavier intégré Qui marche très bien Moi J'ai Vraiment apprécié Utiliser Cette télécommande Pour Justement Naviger Pour aller sur Youtube Etc C'est à dire Que bon On fait notre recherche On clique sur rechercher On veut mettre un nom Hop Tac Tac Et ça va tout seul C'est à dire qu'on perd pas de temps Et c'est vraiment agréable C'est vraiment Je pense Sur la box TV Le plus intéressant Au final C'est peut être la télécommande Pour moi Parce que C'est vraiment Si on a derrière Une box TV Qui tient mieux la route Plus performante Un peu forcément plus cher Et bah je pense Qu'on aura un très très bon combo Et surtout que Voilà C'est vendu en France On n'a pas besoin d'importer On a la garantie française On a le tuner TNT intégré Si on a tout ça d'intégré En plus de cette télécommande Si on a plus de puissance Qui permettrait de jouer aux jeux vidéo De façon plus convenable Avec par exemple Un Rockship 3288 Qui serait Très très bonne puce Pour ça Et bah je pense que Voilà On pourrait avoir Une des box TV Presque ultime J'ai envie de dire Et tout ça En plus vendu en France Donc voilà Emtex Si vous me regardez Voilà comment Le dernier défaut Que j'aurais à mettre Sur toute cette box Ce serait Le Bluetooth Qui est manquant Et qui peut être Assez problématique Justement Pour rajouter des accessoires Que ce soit Des haut-parleurs Qui peuvent être plus puissants Et qui pourraient permettre Pour ceux Qui n'ont pas Une très grosse installation Mais qui pourraient avoir Des bonnes enseignes Bluetooth D'en profiter Et par exemple Pour essayer de mettre Aussi Par exemple Des manettes Des choses comme ça Bah malheureusement Devra se passer du Bluetooth Donc voilà Pour résumer Cette petite box TV Qui est quand même Vendue A un prix Dérisoire J'ai envie de dire En France A 85€ Donc A vous de voir Si ça vous intéresse Si vous cherchez Vraiment quelque chose De multimédia Vidéo Et musique Et ainsi D'avoir aussi Un tuner TNT Intégré Et bien Cette box là Est vraiment Un bon investissement Surtout A 85€ Par contre Pour ceux Qui veulent vraiment Quelque chose de puissant Pour lire Du 4K Pour lire Des jeux vidéo Etc Il faudra malheureusement Investir sur une box Plus puissante Sous-titrage 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 Sous-titrage